Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du biais de l'escalade d'engagement. Vous vous êtes vous jamais posé la question pourquoi les gens soutiennent-ils leurs idées passées même lorsqu'on leur présente des preuves qu'ils ont tort. Le bien d'engagement également connu sous le nom d'escalade de l'engagement décrit notre tendance à rester attaché à nos comportements passés en particulier ceux affichés publiquement même s'ils n'ont pas de résultats souhaitables. La première description du bien d'engagement est venu d'une expérience de Barry Stowe décrite dans l'article en 1976 qui s'appelait « Jusqu'au genou dans la boue, une étude de l'engagement croissant envers un plan d'action choisi ». Il a illustré comment, lorsque nos décisions ont des conséquences négatives, il semble que la ligne de conduite évidente serait d'essayer autre chose à la place. Pourtant ces résultats indésirables servent souvent à nous rendre plus résolus dans notre choix initial. Stowe a utilisé la littérature sur les études de conformité forcées pour étayer cette hypothèse en expliquant comment, dans ce type d'expérience, les participants tentent souvent de justifier leur comportement. Stowe a testé sa théorie en demandant aux participants de lire une étude de cas et de prendre des décisions sur l'allocation des fonds au sein d'une entreprise dans une situation hypothétique. Les conséquences des décisions des participants ont été manipulées par l'expérimentateur de telle sorte qu'ils se trouvaient, soit dans la condition résultat positif, soit dans la décision résultat négatif. Pour ceux qui se trouvaient dans la première situation, les résultats de leur décision concernant l'affectation de l'argent de l'entreprise étaient bien sûr favorables. Par contre pour ceux qui étaient dans les résultats négatifs, on leur a dit qu'ils avaient pris une mauvaise décision. Les résultats ont soutenu la théorie de Stowe en montrant que les participants à la condition résultat négatif s'engageaient dans un biais d'engagement. De plus, ils avaient des preuves que les participants tentaient de justifier leur comportement eux-mêmes ainsi qu'aux autres. Saviez-vous que dans les écoles primaires américaines, il y a un programme d'éducation à la résistance à l'abus de drogue, qui s'appelle TAR. Ce programme a été mis en place dans les années 1980 par un chef de police et une commission scolaire dans le but de dissuader les adolescents de consommer de la drogue, de rejoindre des gangs et de se livrer à la violence. Le programme était généralement dispensé par des policiers qui prêchaient une approche de tolérance zéro à l'égard de la consommation de drogue, et tenté d'enseigner aux enfants de bonnes compétences en matière de prise de décision. Une méta-analyse examinant plusieurs études sur l'efficacité du DART a révélé que le programme n'a aucun effet sur la probabilité que les participants consomment de la drogue. Non seulement cela, mais il a également été constaté que malgré sa popularité, DART est encore moins efficace que d'autres programmes similaires. Encore plus troublant, ce sont les conclusions de Vrèche et Oven qui ont montré que des programmes similaires à DART et, dans un cas même, DART lui-même, peut en fait être iatrogène, c'est-à-dire qu'il peut en fait augmenter la probabilité que les participants consomment de la drogue. Malgré ces preuves, DART continue de recevoir un financement gouvernemental substantiel. Il s'agit d'un exemple de biais d'engagement car le gouvernement est resté attaché à cette approche de prévention de la consommation de la drogue lorsque les résultats sont clairement défavorables. En conclusion, nous avons des réticences à prendre des décisions qui contredisent des choses que nous avons dites ou faites dans le passé. Cela se voit généralement lorsque le comportement se produit publiquement. Lorsque nos décisions passées conduisent à des résultats défavorables, nous ressentons le besoin de les justifier à nous-mêmes ainsi qu'aux autres. Pour éviter le biais d'engagement, rappelez-vous que c'est toujours une meilleure idée de prendre une décision basée sur la logique et la raison et que ça serait supide de garder un comportement passé qui n'est pas cohérent. De plus, au lieu de vous soucier de ce que les autres penseront de vous, si vous admettez que vous avez fait une erreur, concentrez-vous sur le bien qui découle d'un changement de comportement.